bonjour à tous voilà donc je reviens juste pour vous faire une petite vidéo vidéo sur quelques petits haut parleurs que j'ai gardé voilà parce que bon j'ai vu que ça pourrait intéresser certaines personnes voilà donc là je fais une série sur des hp à aimants inversés donc ils ont une particularité assez spéciale c'est que voilà l'aimant se trouve sur la face avant voilà donc ça avait la particularité de donner des hp très plat comme on le voit ici sont très très plat voilà et donc ça a beaucoup servi à l'époque donc on va dire début des années 60 70 80 on les mettait dans les capots des tourne disque ce qui faisait des tourne disque valise comme on appelait ça ce qui faisait que tu avais le bas où il y avait toute la partie électronique et mécanique du tourne disque et le capot où la plupart du temps on trouvait les haut parleurs à l'intérieur donc voilà donc d'ailleurs celui ci venait d'un électrophone tépase je crois voilà donc voilà très bon état bon bah c'est toujours un peu poussiéreux ils sont très anciens mais bon je sais qu'ils fonctionnaient très bien donc j'ai voulu garder donc ensuite celui ci je l'avais récupéré je sais plus où il est ça fait déjà très longtemps donc c'est une fabrication allemande à se marquer ouest germanie donc il a saisi il a assez marrant cela parce que voilà il a des il a des des voilà comme on fait plus un 3 watts 5,5 ohms ça 5,5 ohms 5,5 ohms c'est totalement maintenant on trouve plus ça hein voilà donc bon bah celui là celui ci fonctionne aussi donc j'ai vu quand même que la voilà la cosse ici était dessoudée donc il faudrait limite que je la recolle que je la fais je la refasse bon le fil est pas coupé donc je sais qu'il fonctionnait encore dernièrement voilà donc l'aimant se trouve bien à l'avant hein on le voit il est bleu sur celui ci ensuite là là il ya même le saladier on va dire qui se retrouve à l'avant donc il est renforcé il est très lourd celui ci bon c'est allemand ça fonctionnait bien il y a une vis problème avec les aimants c'est que ça attire les vis voyez une petite feutrine au dessus il est très sympa celui là voilà ensuite on a celui ci alors celui ci c'est un vega aucune marque qui a disparu maintenant à l'époque c'est pareil voilà il faisait énormément d hp pour les télés les les tourneaux disques celui ça a encore un particulier par rapport aux autres c'est qu'en plus d'avoir l'aimant à l'avant il a aussi les cosses voilà donc il ya carrément un petit système avec les cosses à l'avant donc ce qui peut être celui ci pouvait être totalement indépendant de l'avant de l'arrière donc c'est assez marrant voilà donc bon et bon la plupart ont toujours ce fameux lié joint en liège voilà bon c'était sympa de le garder il est en bon état donc pourquoi le jeter donc on passe sur un des plus qu une des marques les plus connues de l'époque c'était au dax on voit bien le logo la rouge très reconnaissable de cette marque donc celui ci venait d'un transistor d'ailleurs la particularité de celui ci c'est que le transistor était totalement foutu j'ai été obligé de le jeter parce que les piles avaient coulé était resté à l'intérieur avait coulé à l'intérieur avait oxydé toute l'électronique dont le saladier de ce hp qu'on voit que là il est il est à nu la peinture est totalement partie voilà donc l'aimant et bien l'avant ici et on voit aussi là que la membrane a beaucoup blanchi les endroits là et beaucoup plus blanche que là donc ça c'est le liquide des piles qui a coulé donc du coup elle est un peu plus fragile à ce niveau là on sent qu'elle est tout il faudra faire très attention le jour où je l'utiliserai bon je sais qu'ils fonctionnaient donc voilà c'était représentatif de l'époque voilà c'était les hp donc aimant inversé on n'en trouve pratiquement plus ça ne se fait plus je crois que c'est une technologie qui est totalement dépassée maintenant mais voilà c'est toujours marrant d'en avoir quelques uns moi je les garde parce que j'ai encore pas mal d'anciens postes donc ça peut servir voilà donc on continue avec ceux ci alors c'est de là par contre tant que c'était des ce qu'on appelle des hp qui venaient de haut parlant de plafond voilà donc je vous ai gardé bon ils sont très très usé les caches poussières sont pour enfoncer d'ailleurs les deux dessus là celui ci les plein de tâches je sais pas ce qu'il a eu ils ont resté on voit même que la membrane là et la suspension a pris un coup ils sont restés dans mon garage ils ont traîné sur les étagères voilà ils ont plus ils ont un son pas terrible du tout on va dire mais c'était je me rappelle j'avais le système qui allait avec donc c'était des hp de plafond ils étaient je me souviens qu'ils n'étaient pas en 100 volts c'est aussi pour ça que j'ai trouvé ça stupide parce que mon des hp de plafond sans le sans le transfo c'est un peu inutile alors on voit qu'il ya encore là le système avec marqué transfo ligne ligne 100 voilà mais je me souviens qu'il n'y avait pas de transfo donc j'avais le système d'accroche avec la grille devant mais sans le transfo donc voilà j'ai gardé quand même les haut-parleurs au cas où et je sais même pas pourquoi d'ailleurs mais bon on va dire que je suis un peu pareil moi j'aime pas trop jeter donc du coup je garde alors cela je me souviens bien écoutez bien la membrane était était très encrassé je me suis accusé il faisait un bruit il frottait on sent que le son leçon était très mauvais voilà bon bref je voulais quand même les montrer tant qu'ils étaient là j'en ferai une vidéo prochainement avec quelques autres haut-parleurs que j'ai gardé voilà bonne journée j'ai 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 – Sous-titrage FR 2021